Musique Je suis d'une très grande famille et je suis la seule à être prétienne. Dans la vie, on dit, si tu crois que la famille nous servit sur lui, dans la mesure où le père se prend de la famille, croit en Dieu, je voudrais savoir s'il y a des chances de voir les vôles de ma famille se convient au-dessus. Ok, c'est un passage qui est mal interprété jusqu'au-là, Acts 16, 31, très mal interprété. Paul et Céla se retrouvent en prison à Philippe et à minuit, ils se mettent à chanter. Il va y avoir un commentaire. Le géolien qui était chargé de le garder va en être au courant parce que tous les prisonniers étaient libérés, ils veulent se suicider. Et Paul lui dit, non, nous sommes ici. Et son monsieur était tout tremblant, il se jette à genoux devant eux et il leur pose la question, Seigneur, tout ce que je fasse pour être sauvé. Pierre et Paul. Et c'est là ce que je lui ai répondu en disant, crois au Seigneur Jésus-Christ, tout sera sauvé toi et ta famille. Donc ici, cet homme était le chef de sa famille, c'était l'homme de la famille, c'est le chef. Il faut se mettre dans le contexte hébraïque, comme la question par rapport au lavage des pieds des frères. Pour bien interpréter ce livre, il ne faut pas oublier le contexte historique, géographique mais aussi cultural parce qu'il y a toute une culture derrière ce livre. Et chez les hébreux, chez les orientaux, le père était considéré comme le prêtre de la famille. Bien avant la promulgation de la langue mosaïque, on le voit avec Job. D'accord ? C'était bien avant Moïse. Job était le prêtre de sa famille. Ses enfants, quand ils péchaient, Job faisait des sacrifices pour expier leur péché. Et ça, c'est le rôle du chef. Chez les orientaux, chez les hébreux notamment, lorsqu'un chef, un père, un géniteur sentait la mort venir, il rassemblait ses enfants pour leur transmettre la bénédiction, l'héritage aussi bien spirituel que physique et matérielle. Et on le voit avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse, avec David et tout ça notamment. Et il est dit dans le Proverbe chapitre 22 au verset 6, « Instruis l'enfant à l'entrée de sa voix ». Ce n'est pas pareil. À l'entrée de sa voix. Ça a été mal traduit par Simon. « Quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas ». Donc, le chef, l'homme selon Dieu, est celui qui éduque l'enfant dès la naissance. Dès sa naissance, dès la naissance de l'enfant, de manière didactique et aussi pratique, en vivant les choses. Et les enfants vont observer comment papa parle, comment papa se comporte, comment il s'occupe de sa femme, de sa famille, et les enfants vont être éduqués. Et c'est alors que toute la famille se va forcément sauver parce que les enfants, s'ils sont bien éduqués, eh bien, ils ne vont pas se détourner du Seigneur si les parents sont corrects, sont responsables. Voilà. C'est ce que Paul voulait dire ici. Mais il ne dit pas que si Paul se convertit toutes tes cousines, tantes, papa, maman, etc. Non, ce n'est pas ça. Sinon, dans ce cas-là, les autres vont être… Voilà, il n'y a pas besoin de se sanctifier pour être sauvés parce qu'il ne suffit que quelqu'un se convertisse pour que tout le monde… Entre. Non. C'est trop facile, ça. Vous voyez, Noé. Vous vous rappelez de Noé ? Noé a sauvé toute sa famille. Dieu est passé par lui pour sauver toute sa famille parce qu'il était un chef. Il a su éduquer sa famille, ses enfants qui, eux, à leur tour, ont su éduquer, inscrire leurs femmes. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que les parents chrétiens doivent être suffisamment enseignés, correctement enseignés. Je voudrais vous en marteler là-dessus. Par exemple, ce qui me concerne, lorsqu'un frère qui travaille avec le monde se méconduit vis-à-vis de sa femme, je le dis carrément qu'on ne peut plus marcher ensemble. Lorsqu'un frère, ses enfants sont imponnus, comme la parole le dit. Je le dis, tu ne peux pas marcher avec toi, c'est clair. Je crois que je ne suis pas mieux que toi, mais tu vas enseigner quoi si, chez toi, ça va pas. Tu vois. Donc, parce que les enfants doivent être éduqués correctement. C'est important. Je le témoigne, parce qu'on le vit. Parfois, mes enfants, on en a trois, on l'écoute et moi. Je l'ai né à 17 ans. À 17 ans, le deuxième, 14 ans, bien qu'on est 15. Je l'ai né 12 ans. Et ils n'en sont pas sur Facebook, sur les réseaux, tout ça, avec leurs photos. Et s'ils doivent sortir, ils demandent la permission. Je lui dis non, ils ne sortent pas. Et ils ne boutent pas. Je leur dis pas de petits copains, ils doivent rester vierges, jusqu'au mariage. D'abord le Seigneur, deuxièmement les études et ensuite le reste. Et ils nous voient comment on vit, comment on vit la parole et ils sont respectueux, ils sont soumis. Il n'y a pas eu besoin de crier sur eux. Et ils servent le Seigneur, Dieu leur parle, gloire à Dieu. Vous voyez, c'est les parents qui doivent vivre les choses et ensuite les enfants vont être touchés. Et puis c'est naturel, ça va être naturel les choses. Si les parents vivent les choses du Seigneur, la conversion des enfants sera naturelle. Beaucoup d'enfants de chrétiens ne veulent pas prier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils se disent, si c'est ça la vie chrétienne. On voit nos parents ouvrir la Bible, lire la Bible, prier, en parler, prophétiser. Mais on voit leur comportement qui... Leur comportement est à l'ouest, à l'opposé de ce qu'ils disent. Eh bien, si c'est ça Jésus, non, on ne veut pas être d'hypocrite. On ne veut pas être d'hypocrite. C'est pour cela qu'il faut plus vivre la parole que chercher le ministère. Ce que nous tue dans la chrétienté aujourd'hui, c'est que tout le monde veut savoir dans quel ministère je l'appelle. Tout le monde veut sauver tout le monde alors que les enfants sont délaissés. Les enfants, dès le bas âge, il faut les éduquer. Nous, les enfants, on a commencé à leur donner la formation dès la naissance. Chacun s'habille dès la naissance. Et on se retrouve autour de la table pour méditer, prier ensemble. Et les trois savent faire à manger. Les trois vont faire des courses. Les trois sont... Comment ça se passe ? On me dit le dernier est en train de faire des pâtes pour tout le monde. Voilà. Et quand on voit des chrétiens, là, mes amis, on se dit, mais attendez. Tout le monde a... Tout le monde a reçu un appel. Des grands appels, prophètes, apôtres, tout ça. Mais quand on revient dans la famille, beaucoup de dégâts. Divorces, remariages, tout ça. On dit, ça y est, il y a un problème, là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle de ça, mais je crois qu'il y a une raison. Donc, du coup, les enfants, là, pour... Pour qu'ils prient, là, c'est compliqué parce que... Les gens, ils veulent être pasteurs, mais les enfants ne sont pas convertis. Il y a un problème. Vous voulez sauver les autres alors que... Le Seigneur a commencé par la Jérusalem. Les gens, ils veulent aller aux extrêmes de la terre. Il y a un souci. Il n'y a pas de dialogue entre les parents chrétiens et les enfants. C'est des cris. Pas la mort ! Fais-ci ! Et à l'Assemblée, c'est des gens qui sont très spirituels. Vrai ou faux ? Ouh là, j'ai l'impression que ça va pas, là. C'est une question, hein. C'est pas moi qui ai provoqué ça. Alléluia ! Mais je crois que ça passe, la pilule va passer. Qui pense qu'il y a un problème sérieux dans les foyers chrétiens ? Les chrétiens. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501